Le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cet été dans ses souvenirs qui se figent, triste version du Nez de Dorothée, chanson que lui avait dédiée son ami Alain Roudy-François Corbier, pour l'ex-idole des enfants. 3. An après les disparitions prématurées de leurs amis framboisiers, ex-muscle et décédé d'un cancer du pancréas, et cabu, victime de l'attentat. Contre la rédaction de Charlie Hebdo, Do, doit faire le deuil du chansonnier barbu, emporté par une longue maladie. Dimanche 1er juillet. Peu de mots, un visage qui se cache pour pleurer. L'animatrice a gardé ses réflexes de grand pudique, mais contacté par nos soins, fait savoir, après un hommage diffusé sur Twitter via son producteur Jean-Luc Azoulay, plus qu'un partenaire, j'ai perdu un véritable ami, Corbier restera à jamais ce poète qui savait aussi bien faire rire qu'émouvoir. Il me manquera énormément. Je pense à sa famille et à ses proches, alors que Corbier avait décidé de quitter le club Dorothée. En 1996, un an avant l'arrêt de l'émission, Dorothée et lui avaient gardé le contact. Leur dernière apparition, côte à côte, devant des photographes, remonte au 18 octobre dernier. Alain Roux avait invité son ami à la projection d'un documentaire qui lui était consacré, Corbier, des traces dans la mémoire des masses. Cette reconnaissance l'avait robusté. En mars dernier, l'auteur-compositeur-interprète, fan de Georges Brassens, confiait ainsi à France Dimanche, « Je suis en train de préparer un nouveau disque. Avec mes copains musiciens, j'ai connu une dizaine d'années de galères et j'ai failli finir clochard. » Premier contact avec Dorothée. En 1982, grâce à Cabu et Jacqueline Joubert, directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2. Gentil Doudingue, tendance anarchiste, le barbu. Ne tarde pas à les rejoindre dans l'émission Récréa 2. Cinq ans plus tard, Corbier suivra encore la blonde animatrice. Quand elle passe sur TF1. Depuis le début des années 2000, après la brûlure de la surexposition, il se consacrait à sa musique, tentant des retours auprès d'un public plus adulte, mission accomplie. Aujourd'hui, c'est toute une génération de grands enfants qui se souvient de sa fantaisie, crédit photo, best image.